Salut les amis, cette semaine on va parler d'un phénomène de société appelé le gogatsu-bio. Le gogatsu-bio, ou littéralement la maladie du mois de mai, est un état de trouble psychologique saisonnier. Il touche le nombre de japonais en ce mois de nouvelle année. D'ailleurs, le terme en lui-même est composé de gogatsu, qui signifie littéralement le cinquième mois de l'année, donc le mois de mai, et de bio, qui est un kanji qui signifie malade. Il est utilisé d'ailleurs dans d'autres mots comme bio-in, qui signifie hôpital, ou encore bio-ki, qui signifie littéralement malade. Et si je vous ai parlé d'une nouvelle année pour le mois de mai, ça peut vous paraître étonnant, mais vous allez vite comprendre que c'est tout à fait logique en fait. Oui, nouvelle année, que ce soit pour les écoliers ou les étudiants comme dans le monde, dans l'entreprise, en quelques semaines, une année se termine et une autre commence. Passage du mois d'avril au mois de mai. A noter qu'une courte période de vacances appelée Golden Week sépare ces deux périodes. Tout d'abord, en ce qui concerne les écoliers et les étudiants, le passage entre les deux mois signifie la fin des examens et le changement d'année scolaire. Comme vous le savez, en France, comme dans tout un tas d'autres pays, les années scolaires, c'est de septembre à à peu près juin. Au Japon, c'est de mai à avril. D'ailleurs, depuis des années, le Japon parle de peut-être changer ce calendrier pour que ça soit adapté à l'international. Puisqu'on parle d'étudiants, d'écoliers, et bien certains disent d'ailleurs que le syndrome de dépression lié au mois de mai trouverait justement son origine dans les années 60, dans les universités. En effet, en mai, les étudiants ont tout juste entré à l'université après leur réussite aux examens du mois d'avril, étaient totalement apathiques et sans énergie durant plusieurs semaines qui correspondaient au mois de mai. La faute à une année de surmenage en vue de réussir l'entrée dans le supérieur. On appellerait cela un burn-out en fait de nos jours. Et concernant les entreprises, alors, et bien concernant les entreprises, c'est un petit peu le même topo, c'est un petit peu la même histoire. Le changement de nos deux mois correspond à la fin de l'année fiscale en cours, jusqu'au mois d'avril, et au début d'une nouvelle. Mais aussi à une intense période de recrutement des étudiants fraîchement diplômés, et dans un certain nombre de cas, à un changement ou une évolution professionnelle pour les salariés. Et pour enfoncer le clou, avril, c'est aussi le mois des augmentations salariales après le chunto, la grande discussion annuelle entre syndicats et patronats. Bref, vous l'avez compris, entre le mois d'avril et le mois de mai, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et si je vous ai parlé de changement scolaire ou professionnel, il faut comprendre qu'il y a aussi tout ce qui en découle qui joue. Déménagement, nouvelles habitudes, nouvelles fréquentations, nouvelles responsabilités, nouveaux horaires, etc. Tout autant de stress et d'anxiété à supporter, à avaler pour les japonais. Peut-être aussi la courte période de vacances correspondant à ce qu'on appelle au Japon la Golden Week, la semaine dorée littéralement. Une suite de jours fériés situés entre fin avril et début mai, qui deviennent parfois même d'ailleurs une grosse semaine de vacances dans certaines entreprises, et qui en fait dérégulent le rythme habituel et créent une démotivation lorsqu'il s'agit de retourner au travail ou en courant. Ce qui est compréhensible ma foi. Vous savez, c'est un petit peu comme les collégiens, les lycéens, les écoliers qui, revenant en cours après plusieurs mois de vacances, font un peu la tête. Pas l'envie quoi, pas l'envie de retourner en cours. C'était tellement bien les grandes vacances. Bon, mais on est heureux parce qu'au Japon, les grandes vacances, la Golden Week, c'est quand même beaucoup plus court. Bon, il y a d'autres vacances scolaires aussi, mais bref. Mais revenons à nos moutons. Cette détresse du Go Gatsubio se manifeste par plusieurs symptômes. De possibles insomnies, un changement dans l'appétit, une agitation ou au contraire une létergie, un repli sur soi généralement, un changement d'humeur, de la nervosité, voire de l'anxiété. Parfois même une dépression et quelques symptômes physiques, dont les médecins ne trouvent pas la cause, puisqu'elle est en fait plutôt psychologique. Ce qu'on appelle psychosomatique en fait. Bref, en fait, rien qu'il ne soit reconnu comme une vraie maladie, même si des spécialistes parlent en fait de troubles de l'adaptation. Et d'ailleurs, au-delà du côté scolaire ou du côté professionnel, c'est aussi une période très proprice à l'éloignement concernant les relations amicales ou la rupture dans les couples. Et quelle coïncidence ? C'est justement à ce moment de mars à mai, mars à 20 mai, que le nombre de suicides est le plus élevé chaque année dans l'archipel. On a eu d'ailleurs en 2022 un fort pic en mai. Effectivement, comme vous le voyez sur la courbe que je vous affiche, on peut trouver clairement un lien entre les mois d'avril, mai et puis le nombre de suicides. Puisqu'en 2020, durant le corona, on a observé une baisse de 20% des suicides par rapport à l'année précédente. Pourquoi ? Parce que, comme vous vous souvenez, avec le corona, il n'y avait pas eu de rentrée scolaire. Elle n'était pas la même que d'habitude. Et dans le milieu professionnel, c'est pareil. Il y avait des gens, vous savez, qui ne pouvaient plus aller travailler, notamment les gens en contact du public, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Des entreprises qui avaient beaucoup moins d'activités, on peut penser aux restaurants, à l'hôtellerie, etc. Donc, du coup, qui embauchaient moins. Et ça provoquait, effectivement, moins de recrutement. Donc, pas de stress particulier, puisque les gens n'étaient pas recrutés, en fait. Donc, pas de changement. Tout ça pour dire qu'en conclusion, si vous habitez au Japon, vous aussi, ne vous découragez pas. Allez de l'avant, ayez des loisirs et autres activités. Surmonter ce moment, qui ne dure que quelques semaines au final. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je le ressens un petit peu ce Goga Tsubio, moi-même. Même en tant qu'étranger. Alors, est-ce que c'est du hasard dû au fait que j'ai eu pas mal d'activités ce mois-ci ? Je ne sais pas, mais je ressens vraiment une grosse fatigue et un petit peu de démotivation aussi. Peut-être que je souffre, moi aussi, un petit peu du Goga Tsubio. Allez savoir. Bref, c'était un petit peu le petit clin d'œil de conclusion. En tout cas, aimez et abonnez-vous pour faire marcher l'algorithme YouTube comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. A bientôt les amis. Salut !